Quand on vient de la région des Tchines, on n'a qu'une envie, c'est d'en partir. Cette phrase, je l'ai entendue maintes et maintes fois lors de mes déplacements en Birmanie. Je suis Anne Momoton, en charge de la Birmanie pour Enfants du Mekong, et je voudrais vous parler aujourd'hui de territoires oubliés de Birmanie. Les montagnes chines, c'est la partie nord-ouest du pays. C'est une zone très isolée, très excentrée, et qui a été longtemps délaissée par le gouvernement central. Pour vous donner un ordre d'idée, pour se rendre sur place, il faut mettre 8 heures de bus depuis Bagan, qui est la zone touristique, pour atteindre le sud des Tchines, la ville de Mindat. Et ça, ce n'est possible que depuis 2015, depuis qu'il y a un pont, parce que sinon, il faut traverser la zone sèche, qui est une grande plaine, qui est inondée 4 mois de l'année en saison des pluies. Une fois que vous êtes arrivé à Mindat, le sud de l'État de Chine, il faut encore compter une heure et demie ou un jour de moto sur des chemins escarpés pour atteindre les petits villages dont je voudrais vous parler. Par exemple, quand on a fait le premier projet de rénovation de foyer, il y a eu quelques malfaçons, et on s'est rendu compte que c'était dû au fait qu'ils avaient dû acheminer sac de ciment après sac de ciment, le matériel pour reconstruire le foyer. Voilà, je trouve que c'est assez parlant, en fait, du caractère très excentré. Dans cette région, les familles vivent de chasse, de culture, et c'est une région très peu fertile, donc c'est vraiment difficile de cultiver la terre. Les familles ont souvent 8-10 enfants, ce qui fait qu'elles envoient leurs enfants à l'école une année sur deux, pour éviter que tous les jeunes soient en même temps à l'école. Il y a beaucoup d'émigration vers les villes Mandalay, Rangoon, aussi la Malaisie, la Thaïlande, la Chine, parce qu'ils ne peuvent pas, pour subvenir aux besoins de la famille, les jeunes partent travailler. C'est là qu'est mon fiole. Voilà, j'ai rencontré sa famille lors de ma mission il y a 3 ans, et j'ai été beaucoup touchée par la mère de famille qui était devenue veuve quelques années auparavant, et du coup, qui avait perdu tous les revenus, enfin, ils n'avaient plus de revenus. Et du coup, elle misait tout sur ce fils. Les aînés avaient dû quitter l'école pour travailler et aider la famille. Et donc, ce fils qui allait rentrer en 6e, c'était vraiment la seule chance pour la famille de s'en sortir, et s'il continuait ses études. Une autre chose aussi qu'on peut dire sur cette zone, c'est que c'est une zone qui a été évangélisée par les missions étrangères de Paris il y a moins de 100 ans. Et le souvenir de ces pères qui se sont implantés jusque dans les années 60 est encore très fort. Et quand les premiers volontaires sont revenus en 2015, après, enfin, dans la zone, alors que les pères étaient partis en 62 suite au coup d'État, ils ont été accueillis comme les héritiers des prêtres mep, un peu des sauveurs, parce qu'ils étaient là, ils allaient continuer le travail qui avait été commencé d'aide de ces communautés. Je voudrais aussi vous évoquer juste assez rapidement, et parce qu'on n'en parle jamais, l'État Kachin. Alors là, c'est le nord de la Birmanie. C'est une zone où le sous-sol est très riche. C'est là où on trouve les pierres précieuses, les rubis, la jade. Et c'est le pays de l'or vert. L'or vert, c'est le bois, parce que le commerce de bois de tec est très développé. Et du coup, c'est une zone qui attire énormément les convoitises. Et depuis les années 60, c'est le théâtre d'une guerre dont on parle très peu entre la population Kachin et le gouvernement central. Et voilà, ça a fait des dizaines de milliers de morts et beaucoup de déplacés internes, plus de 150 000. Dans ces deux zones, les Tchins et les Takachins, Enfant du Mekong soutient des petits foyers d'accueil de collégiens. Ces jeunes quittent leur village où l'école se termine en primaire. Ils arrivent en collège dans ces petits foyers de gros villages. Et donc, Enfant du Mekong prend en charge un troisième repas et le salaire d'un éducateur pour organiser les études du soir, aider les jeunes dans leurs études, les encadrer. Aujourd'hui, on recherche 25 parrainages collectifs pour l'État de Chine et 20 pour l'État de Chine pour faire vivre ces petits foyers tenus par les locaux. C'est la seule chance pour ces jeunes de village de continuer leurs études. Il y a un enjeu qui est très fort en plus, maintenant, avec l'arrivée des smartphones, c'est le choc des cultures. Les jeunes voient arriver le monde moderne à travers des écrans. Ils n'ont aucune clé de lecture. Et donc, continuer leurs études en allant dans ces petits foyers, c'est recevoir les clés de compréhension d'un monde où ils pourront s'intégrer et participer au développement de leur communauté plus tard. Je compte sur vous et je vous remercie.